A l'initiative du président du FC Barcelone, Sandro Rosseille, l'USAP a eu le privilège d'être reçu lundi par le FC Barcelone. Un vrai moment d'exception pour l'ensemble de l'effectif catalan qui a commencé par l'arrivée à la Ciudad de Sportiva, Joan Gamper, où s'entraîne le Barça. Sous-titrage Société Radio-Canada En toute simplicité, les joueurs du Barça, sous la conduite de leur entraîneur Pep Guardiola, sont venus à la rencontre des joueurs catalans, échanger quelques mots, en catalan bien sûr. L'occasion pour les deux capitaines, Nicolas Mass et Karl Spuyol, d'échanger les traditionnels maillots avant une photo collective qui fera date dans l'histoire de l'USAP. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ensemble de la délégation catalane, amenée par le président Paul Gauze, s'est ensuite rendue au Camp Nou pour visiter ses installations, et pour une autre séance photo sur la mythique pelouse, afin de préparer la communication pour la future rencontre programmée à Barcelone. En effet, Paul Gauze et le président Sandro Grosseil ont également signé une convention de jumelage entre les deux équipes et les deux clubs. Cette journée historique s'est ensuite terminée par un déjeuner entre l'ensemble de la délégation catalane et les dirigeants du Barça, pour le départ d'une collaboration entre les deux clubs qui s'annonce fructueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Barça, Barça, Barça